Comme tous les matins, Laurent part au volant de son bus sillonner les routes des Cévennes. Ce bus particulier, c'est son outil de travail. Mais attention, un métier peut en cacher un autre. Malgré les apparences, je ne suis pas seulement chauffeur de bus, je suis principalement coiffeur. Aujourd'hui, l'ancien bus scolaire transformé en Tifferbus se pose à Soman, 200 habitants. Ici, pas de salon de coiffure à moins de 20 km. Un salon de coiffure-itinérance est assez contrainte. Chaque matin, c'est le même rituel. Il faut se raccorder à l'électricité, sortir les produits attachés lors du trajet, recréer l'ambiance d'un salon classique, chauffer le salon, mais pas seulement. Dans tous les villages, un petit arrêt, non pas pipi, mais remplissage de cuve d'eau propre. Le bus est à peine installé, que les clients sont déjà là. A l'intérieur, on y retrouve magazine, bac à shampoing, espace coloration. Chacun trouve sa place, comme dans n'importe quel salon. Est-ce que vous pouvez faire un échange standard, toutes les deux ? Lieux exigus oblige, on joue aux chaises musicales, mais ça permet aussi de nouer des liens. Rachel, la nouvelle venue, en a fait son parti. Moi, j'arrive de la région parisienne, je ne connaissais personne, ça m'a permis de connaître d'autres gens. Dans la rue, on se croise, on se dit bonjour, mais je ne parle pas. Alors qu'ici, on entame une conversation et tout le monde s'en mêle, c'est très bien. C'est chaud, hein ? On a mangé de la cervelle cuite, là. Là, cette coiffure, comme ça, ça va très bien avec Halloween. Oui ? Oui, franchement, oui. Génial. Moi, je fais quoi, là ? Vous allez venir à la place de madame, là. Voilà, super. Moi, je fais quoi, là ? Je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Jean-Marie était plutôt fâché avec les ciseaux. La présence du bus itinérant l'a intrigué. Il a finalement décidé de monter à bord. C'est la première fois que je fais appel au service du Tiffeur Bessoué. C'est sympa, c'est fonctionnel, c'est bien aménagé, voilà. Je pense qu'il a fait des efforts avec son architecte d'intérieur pour bien l'aménager. C'est toi, l'architecte. C'est moi à 99%. Après un an d'existence, Laurent a le sourire, mais ce n'était pas gagné. Il a fallu 2 ans pour convaincre les banques et réaliser les travaux. Démonter les sièges, apporter l'eau et le courant, offrir toutes les prestations d'un salon classique, mais aussi passer le permis poids lourd. Un investissement de 35 000 euros. Et aujourd'hui, son affaire roule. 12 euros, Rachel. Avec la coloration à 20 euros et le brushing à 12, Laurent fidélise aussi sa clientèle. On économise l'essence, on économise la fatigue, on rit bien pendant quelques instants. Et donc, on ressort, on est toutes belles. Que demander de mieux ? A 700 kilomètres de là, en Charente, c'est l'épicerie de Sébastien qui réveille les communes isolées. Il arrive toujours à Vivalure, mais une fois sur place, le temps s'arrête. Vous allez bien ? Vous allez bien. Pour les handicapés. Bien, alors, de l'eau, de l'eau. Alors ça, c'est un nouveau fromage. Il y a du fromage au noix, fromage à l'ail et nature, mais sauf que c'est en vache. Fruits, légumes, conserves et même du poisson, Sébastien a près de 300 références dans son poids lourd de 9 tonnes. Ici, la première épicerie est à 10 kilomètres, mais encore faut-il avoir une voiture et pouvoir la conduire. Allez, ça fera 36,67. Je vous emmène tout ça. Même s'il est un peu plus cher qu'ailleurs, ce couple ne pourrait pas se priver du passage hebdomadaire de Sébastien. Déjà, on préfère les grandes surfaces et ne pensent pas qu'un jour, ils vieilliront et qu'ils pourront plus se déplacer. Et ils diront, ah, il n'y a plus de marchand. On ne comprend plus ça, donc il n'y a plus de marchand. Mais oui, mais quand ils étaient plus jeunes, ils n'ont pas pensé à lui prendre de marchandises pour qu'ils puissent gagner un peu d'argent. Si vous ne le pensez fin de mois, il dira au revoir. 600 kilomètres parcourus chaque semaine, des journées de 15 heures pour servir 50 clients par jour. Depuis 2 ans, Sébastien apporte des vivres, mais pas seulement. Le meilleur des médicaments, c'est le moral. C'est à partir du moment où c'est vrai qu'on arrive, on est les seules personnes qui avoient dans la semaine. Ce qui fait que le fait de nous voir, je vous dis, des fois, elles oublient les soucis, elles arrivent même à oublier leur maladie. C'est ça qui fait plaisir, d'ailleurs. Comment va madame Colette ? À mon loi. Vous voulez prendre les deux pour finir ? Merci, chérie. Il se prend comme mon fils, il me s'est attaché à lui. Parce que vous savez, il est gentil, il est mable, gracieux. Entre nous deux, on se dit des espèces de bagatelles. Allez, bonne journée, au revoir. Une présence qui fait vivre les communes, une présence jusque dans les maisons. Chantal est esthéticienne en Charente. Cela fait seulement deux semaines qu'elle s'est lancée dans le service à domicile. Bonjour. Ça va ? Elle n'a jamais travaillé dans un institut et c'est un choix. Aujourd'hui, c'est manucure chez Anne-Sophie. Et puis nettoyer les petites peaux. J'ai choisi d'être à 100% avec la cliente. Donc pour moi, ça s'imposait, en fait, le domicile. C'est comme ça que moi, je conçois le métier. Je suis là pour donner du bien-être. Et je ne suis pas là pour laisser la cliente toute seule, toute seule dans sa cabine. Anne-Sophie élève seule son enfant. Tristan, 5 ans, est autiste. Difficile pour la maman de faire garder son enfant et encore plus de se rendre en institut. C'est extrêmement utile pour moi parce que je ne peux presque pas sortir de cause de mon enfant. Alors là, c'est l'opportunité de un petit peu m'occuper de moi et de me relaxer aussi. L'itinérance offre à Chantal une liberté totale dans son agenda. Mais elle passe aussi beaucoup de temps en voiture. Elle s'est donc organisée pour optimiser ses trajets. J'ai un convertisseur dans la voiture pour pouvoir mettre à chauffer mon appareil d'épilation. Ma voiture et mon bureau, j'aurai bientôt l'ordinateur portable dans la voiture, le GPS bientôt aussi. Dernier rendez-vous de la soirée chez Noëlla pour une épilation. Comme dans un institut classique, l'épilation se fait sur une table de massage que Chantal amène partout avec elle. Et de la cire bien sûr. Je trouve ça épatant parce qu'on n'est pas obligé de courir. On n'est pas obligé d'avoir les problèmes de circulation. On n'est pas obligé de chercher un endroit pour se garer. C'est formidable. Elle vient là. C'est superbe. C'est presque du luxe. Un luxe à bas prix. Chantal a des frais d'essence, mais n'a pas les charges de fonctionnement d'un institut. Noëlla paiera 11 euros pour les demi-jambes. Chantal ne fait que commencer l'aventure des commerces itinérants. Un métier exigeant et chaleureux qui fait battre le cœur de nos campagnes.